C'est parce qu'il cherche un troisième mandat. Je veux que le président Abdoulaye Ouad, qui est un homme extrêmement intelligent, qui sache qu'il n'a rien à attendre de cet homme. Il veut endormir les gens avec des propositions, des propositions de soi-disant amnestie, de réconciliation. Il cherche un troisième mandat, il faut le bloquer. Non à un troisième mandat en Côte d'Ivoire, non à un troisième mandat en Guinée, non à un troisième mandat au Sénégal. Non, non et non. Le peuple sénégalais doit descendre dans la rue et lui régler son compte. C'est ça la vérité. C'est au peuple sénégalais de se lever. Il faut refuser le troisième mandat à Makissal, il faut lui refuser. Et le peuple sénégalais doit se mobiliser, particulièrement la jeunesse sénégalaise, doit se mobiliser et elle doit se battre. Ce n'est pas acceptable. Cet homme doit partir et aujourd'hui, il pense qu'il peut se maintenir à la tête de ce pays sans organiser d'élection. Le peuple sénégalais doit refuser le troisième mandat. Cet homme cherche un troisième mandat. Tout ce qu'il est en train de faire en termes de géniflexion, en termes de soi-disant réconciliation, c'est pour endormir le peuple sénégalais pour un troisième mandat. Il faut refuser le troisième mandat. Il faut refuser le troisième mandat. Non au troisième mandat. Et nous sommes tous des Guénéens. Non au troisième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada